Musique L'île de Médane est la capitale de la province nord de l'île de Sumatra. C'est une ville peu connue et assez discrète. Pourtant, au XIXe siècle, elle a été au centre d'un essor économique foudroyant, lié à l'agriculture du caoutchouc et du tabac. Et vous allez voir, c'est une histoire surprenante. Un petit matin de l'année 1902, un jeune hondroit âgé d'une vingtaine d'années du nom de Laszlo Sekeli arrive en vue des côtes de Sumatra. Il a quitté sa famille et son pays pour chercher aventure et fortune. C'est en lisant une annonce dans le journal qu'il s'est décidé. À Sumatra, on embauche les Européens pour encadrer des plantations de tabac. Et on peut y devenir riche. Durant son séjour dans les plantations et à défricher la jungle, il rencontre la femme de sa vie. Elle est mariée et a pour nom Madeleine Lulofs. Et quitte son mari. Tous deux commencent à écrire. Elle publiera de nombreux ouvrages non traduits en français. De son expérience de planteur, Laszlo tire un récit intitulé « Délire des tropiques ». Il est publié en 1920 à Budapest. C'est un témoignage essentiel de cette ruée vers l'or vert de la période coloniale hollandaise. Proche de la Malaisie, dont elle est séparée par le détroit de Malacca, Sumatra est la sixième plus grande île au monde. Elle a été délaissée par les colonisateurs anglais ou hollandais pour deux raisons. D'abord à cause des Arabes, qui se sont installés dans la partie nord avec le port d'Hatché. Ils y ont créé un sultanat puissant. Puissant car financé par la culture du poivre, dont Hatché a longtemps été le premier exportateur mondial. Les riches sultans d'Hatché, bien armés, vont résister militairement à toutes les tentatives d'annexion face aux Européens jusqu'en 1903. Sumatra est aussi l'île refuge d'une ethnie sauvage, venue autrefois de Taïwan, les Batak. Ils se sont répandus à travers la jungle épaisse qui recouvre toute l'île et ont une réputation de tribus hostiles envers les étrangers. On les dit coupeurs de tête. Et ils vivent dans des maisons au toit en forme de corne de buffle avec des décors sculptés sur les façades ayant l'aspect étrange et terrifiant de monstres inquiétants. Mais surtout, ils sont anthropophages et on prétend que des prêtres et des missionnaires européens ont fini au menu. La puissante VOC, la société hollandaise qui gère la colonie indonésienne à Jakarta depuis 1619, oublie l'île de Sumatra jusqu'à la fin du XIXe siècle. Lorsqu'un certain Jacob Nain-Huis, aventurier planteur, débarque sur l'île après avoir échoué un projet d'implantation en Malaisie. En 1869, il y rencontre Mahmoud Perkassa Alam, le sultan de Delhi. chef de la province de l'Est de l'île, plus ouvert aux échanges et aux étrangers que les maîtres d'Hatché. Le sultan vit dans une case rustique, faite de bois, au toit couvert de feuilles de palmiers. Le Hollandais lui fait miroiter les richesses que pourrait lui apporter l'exploitation de ses terres. Le sultan écoute, est séduit, et signe un bail d'exploitation pour un terrain au nom de la société nederlandische Handelmatschappij, que Nain-Huis vient de créer avec un confrère nommé Willem Janssen. Mais où trouver des ouvriers agricoles ? Les bataks sauvages et libres refusent de travailler le sol sous l'autorité des Blancs. La com' Nain-Huis fait alors venir des ouvriers de Chine et de Malaisie et commencent à défricher la forêt pour y planter du tabac. Or, il se trouve que Sumatra est couverte d'une couche de cendres volcaniques extrêmement fertiles. Dès la première récolte, la qualité est exceptionnelle. Les feuilles de tabac attirent l'attention des marchands de Rotterdam. On en redemande. Les prix montent. Les compagnies hollandaises se précipitent. Le cigare, à base de daily priming léger, va commencer sa conquête du monde. En 50 ans, un million d'hectares sont arrachés à la forêt tropicale pour la culture intensive du tabac d'abord, puis du caoutchouc. En 1925, la production de caoutchouc à Sumatra est dix fois plus importante que celle de toute l'Indochine française. Mais comme en Inde, avec le coteau anglais, les produits de Sumatra ne seront pas traités sur place. L'île n'est qu'un fournisseur de matières premières. Laszlo C. Kelly et Madelon Lulof décrivent donc la vie des Blancs qui organisent une double exploitation, celle des hommes et celle du sol. Leur témoignage montre la réalité d'un esclavage légal subi par ces populations misérables enrôlées dans toute l'Asie. Ouvriers agricoles venant de Ceylan, d'Inde, de Birmanie, de Malaisie et de Chine, organisés et regroupés en communautés séparées dans des campements de fortune. Certains tentent de s'échapper. Le rôle des tribus batak devient alors celui de chasseur de primes, traquant et ramenant plus morts que vifs ceux qui fuient dans la jungle avec l'espoir de rentrer au pays. Ces damnés de la terre, on les appelle les coulis. Le mot coulis vient d'un mot indien du Gujarat ou du Tamoul et décrit la condition des travailleurs dans toute l'Asie, employés sous contrat dans les colonies européennes d'Asie, d'Océanie et d'Amérique pour effectuer les tâches les plus dures. Bien au-dessus de cette masse travailleuse, souffrante et exploitée se trouve l'Européen. Le blanc, quelle que soit son éducation, sa richesse ou son statut social réel, possède par principe tous les droits et reçoit tous les égards. C'est une règle non écrite dont les conséquences sont vérifiables partout et à tout moment. Le blanc est libre. Il peut se mouvoir où il veut, quand il veut. Il a priorité sur tous, y compris les faibles, les malades, les femmes et les enfants. Bien sûr, les conditions de vie de l'Europé et en Asie sont assez aléatoires. Malaria, fièvre jaune, dingue, on considère que 10% des expatriés venant d'Europe meurent d'une maladie tropicale. Cela n'empêche pas un sentiment de supériorité raciale que décrit bien l'ouvrage de Laszlo Sekeli. Mais ce sentiment va bientôt se trouver confronté à une autre réalité. En 1880, un jeune Chinois de 18 ans, du nom de Tonghafi, arrive à Medan. Il empoche toute sa fortune, soit 20 dollars. C'est un membre de la communauté Hakka de la région de Guangdong. Ses parents, petits commerçants pauvres, l'ont retiré de l'école pour aider à la boutique familiale. À Sumatra, il rejoint son frère aîné et tous deux font le commerce des fruits. Comprenant les opportunités ouvertes par les planteurs hollandais, le jeune homme prend une concession, se fait agriculteur et se lance dans la production huile de palme, de canne à sucre et de sagoutier. Il fait venir des ouvriers agricoles d'Inde, de Ceylan, mais aussi de sa ville natale, faisant s'accroître une communauté chinoise de plus en plus active et productive à Medan. En quelques années, Tonghafi emploie plus de 10 000 coulis. Les cadres de ses plantations sont tous des employés blancs. Ses gestionnaires aussi. Certes, ce n'est pas une révolution sociale, mais sa fortune est devenue colossale. Il investit dans la banque, les mines, améliore ou créent les équipements de la ville de Medan. Hôpital, banque, mosquée, immobilier, transport. La ville connaît à cette époque les plus grosses transformations. Tonghafi n'oublie pas la mère patrie. Et il investit aussi dans sa province du Guangdong en créant la première ligne de chemin de fer chinoise financée par la diaspora. L'administration hollandaise le nomme capitaine, chef de la communauté chinoise de Medan. Vingt ans après son arrivée, Tonghafi se fait construire au centre-ville une somptueuse villa, mélange de différents styles, art déco français, malais et chinois. Le bâtiment fait quarante pièces, comprend salle de balle, salle à manger, salon et fumoir. Mais en réalité, il reprend les caractéristiques et le plan architectural d'un Siéyuan à la Pékinoise. Une vaste antichambre donne sur un mouchard habillé aux décors et caractères chinois, derrière lequel se trouve une cour carrée ouverte, décorée de quelques plantations et qui fait face au temple des ancêtres. De chaque côté, des escaliers montent vers le premier étage, donnant sur des petits salons se prolongeant par des dégagements latéraux, longs corridors qui distribuent les chambres sur la façade extérieure du bâtiment. Au-dessus de l'antichambre, on trouve la grande salle d'apparat et de réception, aménageable selon les besoins du maître de maison. Et le tout construit selon les recommandations issues du feng shui. Sa fille, Chiang Fukjin, qui se fait appeler Queenie Chang, fait ses études dans les écoles hollandaises. Elle parle cinq langues et écrira ses mémoires bien des années plus tard, se remémorant son entrée dans le nouveau domaine familial. dans le nouveau Le destin extraordinaire de Tchonghafi montre qu'il n'était pas nécessaire d'être blanc et européen pour réussir financièrement dans les colonies hollandaises. Le business n'a pas de préférence raciale. Et c'est aussi le symbole de la capacité de travail et de succès de cette communauté chinoise expatriée partout dans le monde. Arrivé comme émigré de la faim, ils finissent par s'élever jusqu'au sommet. Les colonisateurs hollandais sont partis en 1949. Les anciens coulis chinois sont restés. L'agglomération de Médane, qui compte près de 4 millions d'habitants, est composée actuellement à près de 20% de Chinois issus de cette diaspora. Leur succès financier a survécu à la décolonisation et au déclin des plantations de tabac et de caoutchouc. Ils investissent maintenant partout en Asie du Sud-Est, en Malaisie, mais aussi, dit-on, dans les fameux casinos cambodgiens dont raffolent les Chinois de Chine. S'il fallait se convaincre de leur puissance financière, il suffit de visiter le colossal temple bouddhiste chinois de Médane, le Mahavihara Maitreya. Terminé en 2008, sa surface totale est supérieure à celle de Notre-Dame de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et le sultan de Médane ? Que devint-il ? L'histoire raconte qu'il s'est effectivement enrichi grâce aux compagnies hollandaises. Il quitta sa bicoque en bois pour un palais somptueux de 30 pièces d'une superficie de 2700 mètres carrés. Fondé en 1632, sa lignée ininterrompue de chef de la province s'éteint brusquement en 1945 dans la révolution anti-hollandaise qui suit la proclamation de l'indépendance. Accusé d'avoir pactisé avec le colonisateur, le dernier sultan de Delhi est massacré avec toute sa famille. Son palais, le palais Maïmoun, est aujourd'hui visité par le public et les touristes du monde entier. Mais il est surtout visité par la population de Sumatra, fier de contempler ce magnifique monument d'architecture musulmane, parfaite pour les cérémonies familiales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501